Je suis Hélder Bairel Je suis Sœur Bairel Et nous sommes dirigeants de missions de service. Nous sommes appelés depuis un an et demi maintenant et nous sommes vraiment heureux de servir ces missionnaires dédiés au service. Donc une mission dédiée au service, en fait une mission à plein temps et qui permet aux jeunes qui ne peuvent pas faire de missions de prosélytisme, de pouvoir servir le Seigneur, servent dans des organismes caritatifs et puis ils peuvent servir dans l'église, dans la collectivité et faire tout ce que les services peuvent englober autour d'eux aussi, même dans leur voisinage par exemple. Bien que le missionnaire serve de chez lui, il aura un collègue qui lui sera attribué et avec lequel il étudiera les écritures quotidiennement. Donc les missions dédiées au service concernent tous les jeunes qui auraient des difficultés pour faire une mission de prosélytisme pour des raisons de santé, que ce soit physique, émotionnelle, mentale ou handicap, quelles que soient les situations, donc on peut servir le Seigneur à plein temps, et donc de cette façon qui est différente que de faire du prosélytisme. Il n'est pas requis du missionnaire de prêcher l'évangile. Son rôle sera de servir à la manière du Christ et cela est possible à la capacité de chaque missionnaire puisque les services seront adaptés à sa situation. Et nous avons aussi tous ensemble des activités à distance, que ce soit récréative ou culturelle, diverses choses. Nous avons aussi des entretiens avec eux régulièrement pour faire le point, les accompagner, voir comment on peut améliorer les choses. Donc ça nous le faisons très régulièrement aussi, selon leurs besoins. Et donc nous passons de très bons moments tous ensemble. Les missionnaires, puisqu'ils habitent chez eux, ont une vie de famille tout à fait normale. Donc ils ont des activités familiales, ils peuvent même partir en vacances avec leur famille, se détendre. Il n'y a pas d'horaire précis, comme dans une mission de prosélytisme par exemple, puisqu'on adapte à la situation de chacun. Les missionnaires sont vraiment nourris spirituellement aussi. Ils ne font pas que servir tous ensemble. Donc c'est vraiment une atmosphère où ces missionnaires sont heureux de servir le Seigneur. Le missionnaire est appelé vraiment comme missionnaire de service. Il est donc elder et soeur. Et à ce titre, lorsqu'ils vont servir, ils servent au nom de Jésus-Christ. Et ce service devient sacré pour lui. C'est pourquoi il porte une plaque missionnaire, comme tous les missionnaires de prosélytisme, lorsqu'ils vont servir et en servant lorsque les associations le permettent. Comme le Seigneur l'a fait, nous servons le Seigneur et ceux qui nous entourent avec le même amour et la même volonté. C'est ce que stipule notre objectif missionnaire. Le service dans l'Église, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Maintenant, la façon de le faire n'était peut-être pas adaptée à certains de nos jeunes. Et aujourd'hui, ces jeunes se permettent d'amplifier la capacité de l'Église à servir à travers un autre moyen de service. Ils se sentent valorisés, mais en même temps, ils servent. Ils donnent tout ce qu'ils ont. Parce qu'en fait, c'est des jeunes qui ont beaucoup à donner, mais qui n'avaient pas de système qui leur permettait de donner quoi que ce soit. Si j'avais une recommandation à faire, ce serait « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et il aplanira les sentiers ». Il faut faire confiance à notre Père Céleste. Il sait ce qui va se passer et il faut se tourner vers lui pour pouvoir vivre les choses de la meilleure façon possible. Et puis, ce sera une expérience formidable. Faire une mission de prosélytisme ou de service bénira notre vie et celle de toutes les personnes que nous comptoirons.